Bonjour David, bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent, bonjour Haïti, bonjour la France et bonjour la communauté haïtienne de France. Alors, ma première question pour vous, nous sommes, comment analysez-vous cette crise amusière et cette génère à laquelle le pays doit faire face ? Avant tout, quand on parle de la crise, on parle de crise, ça signifie qu'il y a un problème quelconque, il y a un problème, les gens sont paniqués, quand on parle de la crise, il y a une façon d'annoncer la crise aux gens, voilà, soit pour une entreprise, soit pour un pays ou bien une société quelconque. Alors, quand il y a de la crise, il y a une façon de communiquer avec les gens sur la crise et aussi des moyens qu'on doit mettre en place pour endiguer la crise ou bien pour faire face carré à la crise. Dans le cas d'Haïti, on parle de la crise sanitaire, le cas d'Haïti, on peut dire, c'est la crise sanitaire COVID-19 qui touche le monde entier, qui arrive en Haïti maintenant. On peut dire, c'est la série sur les gâteaux pour Haïti, si on parle des crises. Parce qu'en Haïti, depuis 2008-2009, nous sommes en crise, nous sommes en crise et jusqu'à présent, nous fonctionnons toujours sur le plan d'urgence qu'ils avaient mis en place après les inondations qui ont frappé Haïti entre 2008-2009, sans oublier les épisodes de crise post-électorale. Plus récemment, crise politique en Haïti juillet 2018, puis phénomène pays bloc en fin 2019. Et maintenant, on parle du COVID. COVID qui touche tous les pays du monde entier, le monde entier pour bien dire, et Haïti n'est pas exempt. Maintenant, nous sommes en pleine crise sanitaire parce que, à l'heure actuelle, on a un nombre, selon les chiffres officiels, du COVID. Là, il ne faut pas jouer avec ça parce que, quand on parle de crise sanitaire, il y a souvent des crises sanitaires, des épisodes d'une grippe, de fièvre, tuberculose et autres. Mais là, on parle des virus. Crise sanitaire provoquée par un virus. Pourquoi c'est dangereux? C'est dangereux parce que le virus, en soi, n'est pas un organisme pur. C'est plutôt un matériel génétique, parfois un fragment de protéines qui cherche à, toujours à trouver un autre pour parasiter et pour se développer. Soit souvent une cellule pour se développer. On ne peut pas voir ça à l'œil nu parce qu'on dit généralement, dans la famille des microbes, il y a les bactéries, les virus, les champignons, etc. Mais pour les virus, c'est dix mille fois plus petit qu'une bactérie. Et une bactérie, c'est de l'ordre de micromètre ou un microscope électronique. On peut voir ça, on ne peut pas voir ça à l'œil nu. Et pour un virus, il faut voir ça dans un microscope électronique à grandissement élevé pour dire que c'est dangereux. La personne peut être porteur sain et la personne ne présente aucune caractéristique de maladie pour vous qui parlez du virus. Écoutons, la personne est infectée, la personne est malade. C'est parce que cela, c'est dangereux pour Haïti et dommage. Ça arrive à un moment où Haïti connaissait déjà pas mal de problèmes, mais maintenant, ça s'aggrave sur le plan économique. Nous sommes à Genoux. Et sur le plan sanitaire, on savait déjà que notre système de santé était très, très dégradant. Maintenant, avec la crise qui arrive, la crise Covid, là, il y a des doutes. Aussi, en ce qui concerne le plan alimentaire, là encore, Haïti a plus de problèmes que prévu parce que les pays où Haïti achetait avant, ces pays-là sont en train de faire du stock. Ils sont en train de stocker leurs produits parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Ce matin, j'ai vu un article en lisant, je vois sur Internet, je vois qu'il y a un autre épisode du cas qui est prévu en France, mais pas en France, un pays qui est très avancé sur le plan technologique et sanitaire également. Et voilà, il faut dire les choses. Malgré où on parle, il n'y a pas assez de lits, il n'y a pas assez d'hôpitaux. Mais par contre, pourquoi il n'y a pas ? C'est parce que la France est très avancée sur le plan sanitaire et les gens ne tombent pas malades parce que les gens mangent bien. Il y a bonne hygiène de vie, bonne hygiène de santé. Ce sont ces choses-là qui peuvent expliquer pourquoi, en France, on n'avait pas assez de lits. Voilà. Mais en Haïti, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas de centre de santé, on n'a pas de dispensaires d'eau. Là, on ne peut rien faire. Pour l'instant, sur le plan alimentaire, là encore, on a plus de doutes que de solutions en perspective pour l'instant. Justement, tout à l'heure, tu viens de revenir de dire que Haïti n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas de dispensaires. Est-ce que ce n'est pas une question d'insuffisance ou quasiment absente ? Alors, par rapport à ça, si on regarde le département de l'Ouest, c'est le département où se concentrent les plus grands centres hospitaliers du pays. Nous parlons de la paix, nous parlons de l'hôpital général qui devrait être la référence. Nous parlons du centre GESCO, tout ça. Surtout GESCO qui est spécialisé dans tout ce qui concerne les parasitoses. Nous avons quelques centres qui existent, mais c'est en quantité insuffisante. Mais, si on laisse tomber le département de l'Ouest pour aller dans les autres départements, là, on peut trouver seulement un grand centre hospitalier par département. Un département comme la Tibounid, un seul centre hospitalier qui correspond aux normes pour les Caraïbes. Là, on trouve des centres de santé qui ne correspondent pas aux besoins de la population. Et on a une population de plus en plus nombreuse. Également, on n'a pas assez de strictures pour pouvoir répondre. Prenons le cas des CAI. Les CAI, parmi les autres départements, on va trouver pas mal de centres de santé, des centres hospitaliers. Ce sont des missions, ce sont plutôt des missions évangéliques. Là encore, on peut réfléchir qu'en Haïti, en termes de quantité, on n'a pas en termes de qualité. Justement, c'est sur le plan global Haïti, la phase de infrastructure médicale suffisante sur le plan sanitaire. Puisque Haïti a déjà connu une crise majeure qui était de choléra en 2010 jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. Et cette crise sanitaire nous montre qu'il y a un vrai problème d'infrastructure. Et donc, sur le plan médical, Haïti est également fragilisé. Mais l'autre fragilité, c'est la question alimentaire. En fait, c'est un virus qui est transmis de gauche à gauche. Tous les gestes de la vie courante est un risque majeur pour les citoyens. Donc, sachant qu'aujourd'hui, en Haïti, il n'y a pas de infrastructure aux normes pour contrôler la circulation des produits. Donc, et surtout, le réseau de distribution n'est pas tout à fait bien organisé. Comment vous voyez ce risque, puisque aujourd'hui, on demande aux gens de ne pas sortir, de sortir quand ils ont vraiment besoin. Or, vous savez qu'en Haïti, le besoin est quotidien. D'accord. Je vais plutôt aborder l'aspect sanitaire après l'aspect alimentaire. Tout à l'heure, David, vous avez mentionné le choléra. Ça, il ne faut pas oublier. Ça, il faut que les Haïtiens n'oublient jamais ça. Ces gens de maladies, ces gens de maladies infectueuses provoquées par la famille des coronavirus. C'est ça, quand on dit corona, coronavirus, parfois, c'est un peu biusé quand on emploie ce thème. Ça, c'est de la famille, c'est la famille des coronavirus. On va trouver le syndrome respiratoire aigu, on va trouver le COVID-19. Bon, COVID-19, c'est un nom qu'on donne parce qu'avant, jusqu'au mois de janvier, des gens disaient coronavirus, coronavirus. Bon, il y a certaines personnes qui disent, bon, il faut trouver un nom. Il y a certaines personnes qui ont dit, c'est plutôt un COVID-19, un COVID-2019. Bon, tout ça, ce sont des suppositions que les gens ont fait et également pas mal de confusion. Et choléra fait partie du coronavirus. Il ne faut jamais oublier, quand une femme ou bien un coronavirus arrive dans un endroit, le coronavirus ne parle jamais. Mais ça reste toujours, ça peut rester à l'état de dormance. On avait vu au courant du mois de décembre-janvier, en Chine, il y avait la réapparition du SRAS, ce qu'on appelle, ou bien la grippe aviale. Ou bien la grippe aviale. Parce que c'était en état de dormance. Quand il y a un autre coronavirus qui arrive dans le milieu, du coup, ça provoque le développement d'un autre qui était déjà présent, qui était en dormance. Alors, en Haïti, le choléra est en dormance. Peut-être que le COVID-19 peut provoquer la réapparition du choléra en Haïti. C'est ça, il ne faut pas oublier ça. C'est pour cela, on voit, c'est toujours les mêmes mesures d'hygiène qu'on préconise. Il faut laver les mains, couper les ongles, les papes et compagnie. Bon, là encore, en Haïti, les gestes qu'il faut faire, est-ce que ce sont les bons gestes qu'on enseigne les gens? Non, ce ne sont pas les bons gestes. Par exemple, en Haïti, c'est couper les ongles, c'est raser les papes. Tout ça, ce sont des sources d'hémiculture. Il faut en parler, il faut en discuter. Donc, c'est les risques qui existent dans le comportement qu'il faut modifier. Oui, il faut que les mesures prises en Haïti soient adaptées à Haïti et à la situation haïtienne et à la situation économique et financière d'Haïti. Comment vous voyez, par exemple, là, pour l'instant, on a parlé de ces nouveaux risques, les risques de comportement. Mais sur le plan alimentaire, est-ce que là, il n'y a pas un nouveau cas de risque? Juste pour conclure, parce que là, on a d'autres risques. Oui, sur le plan alimentaire, d'autres risques, parce qu'il faut que vous soyez en santé. Et en Haïti, on sait très bien où on cherche à survivre, on n'arrive pas à manger à notre faim. Si les Haïti n'arrivent pas à manger à leur faim, ça s'infise. C'est la porte ouverte à l'apparition des microbes, des maladies, toutes sortes de complications. Et on voit comment ça se passe dans les pays étrangers, les pays industrialisés. Ce sont les personnes qui ont d'autres complications, qui se décèdent plus rapides que celles qui sont en bonne santé. Alors, c'est là encore qu'on dit que Haïti est très risqué. Alors, sur le plan alimentaire, maintenant, il y a une urgence. L'État doit intervenir. L'État doit intervenir. Presque tout le pays devrait avoir un effort. La déclaration d'urgence parlementaire possible. C'est la meilleure chose à faire. Pour nous, vous avez parlé avant de finir. Le pays est alimenté via l'extérieur. 30% à 40% de la consommation haïtienne via de l'extérieur. Et aujourd'hui, Haïti a une difficulté pour s'approvisionner au niveau international. Oui. Alors, au niveau international, on sait très bien parce que tous les pays font du stock maintenant. On ne sait pas où ça va arriver. Et pour l'instant, pour acheter à l'international, on ne peut pas. Et les achats qui ont été effectués avant le phénomène du pays loc n'ont pas été livrés en temps et en heure. Et avec l'apparition du Covid, tout est bloqué. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire en Haïti? Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est de déflancher une agence agricole pour le pays pour trouver des solutions possibles, pour proposer des solutions pour mettre en place des moyens techniques, soit une mobilisation des terres qui ne sont pas travaillées, trouver des ressources disponibles sur le terrain, compétences disponibles, soit les étudiants en domaine alimentaire, les étudiants, les techniciens agricoles, les producteurs, les éleveurs, tous ces gens-là, il faut les mobiliser. Il faut qu'il y ait une organisation tout autour, soit les communautés de villages, les communautés de quartiers, les groupements de paysans, les associations, les coopératives. Et les élus locaux, il faut les mobiliser pour qu'on puisse avoir une approche civique, une réponse citoyenne pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Là encore, ça peut arriver parce que si on fait appel à, on a des compétences, et à ce moment-là, parmi les moyens que je n'ai pas mentionné, il faut trouver des espèces qui sont adaptées en Haïti, il y en a déjà, et aussi cultiver des variétés à cycle court. Il y a des variétés de patates qui ne durent seulement un mois dans la terre, et après, on a à manger. Ça, c'est un exemple. Des maïs, un mois et demi, deux mois. C'est ça. Il faut faire un effort. Trouver des variétés allant un mois et jusqu'à deux mois et demi. Par exemple, poulet et déchets, on fait le poulet et déchets pendant deux mois. C'est tout ça pour répondre aux besoins de la population. Là, il faut intégrer les investisseurs, les importateurs. Il faut les intégrer dans ce élan civique, élan citoyen pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Là, on peut faire une analyse macroéconomique. Sur le plan de la politique, on intègre les personnalités politiques qui sont très, très influentes en Haïti, même ceux qui ne sont pas influents. Sur le plan économique, il faut qu'on investisse ce qu'on a dans nos réserves, dans nos réserves dans le pays pour mobiliser les gens. Sur le plan social, les jeunes, on a pas mal de personnes qui viennent de la République dominicaine. On peut les intégrer, tout ça. D'accord. Eh bien, M. Darnotier, merci pour toutes ces explications. Donc, nous reviendrons peut-être dans une autre émission pour parler de la politique macroéconomique qu'il faut mettre en place pour permettre Haïti de sortir de cette crise. OK. Merci, David. Et j'espère que ces conseils aillent directement dans les oreilles des décideurs comme ça pour qu'ils puissent prendre des décisions adaptées aux besoins du pays. Merci. Merci. C'était Wilson Valencière, docteur en marketing, en sciences de gestion, chercheur associé au laboratoire en innovation technologique, économie et management des décides qui le disent dans le plan de recherche ahuone et en maths. ... ...